ça doit pas aller plus loin que ça ok mais ça doit rentrer à chaque fois donc lui il a ça comme idée moi vous savez que soit je pars là soit je vais aller travailler pour aller rentrer d'accord donc il y a un truc qui existe en boxe et ce mouvement là d'accord c'est plutôt cool parce que c'est une entrée et ça nous permet de rentrer directement nous étant donné qu'on va pas faire ça comme ça on va repartir sur nos principes rando en général quand il a envie s'il fait du jet kundo tu fais pas du jet kundo pas trop non je te sens pas très du jet kundo donc envie s'il vous fait du jet kundo ou parfois du munchen les mecs tombent parfois leur point fort devant ce qui est rare donc la plupart du temps le point un peu dangereux c'est celui-là donc la plupart du temps quand il jab oui il peut doubler avec ce ici mais vu que je vais l'embêter avec un contact logiquement même s'il ressort là il veut me redonner un coup avec une grosse perte de temps donc il va me taper avec celui-là à peu près d'accord alors il y en a il pourrait me dire ouais il peut t'attaquer avec les genoux ouais mais j'y crois pas trop donc il va me taper avec celui-ci donc je veux pas que celui-ci il enclenche trop loin parce que logiquement vu que regardez cette stylistique parfaite épaule hanche poids sur l'avant qui est phénoménal d'accord et rotation du poing et là je tombe cadre donc moi mon idée ça va être l'un des kijabs et kijabs je rentre sur la main je m'en fous après qu'il me donne un coup ici bah bah comme je vous dis vous êtes des grappleurs vous verrez mal on est là et je rentre alors c'est pas genre je suis beau gosse type un boxeur je fais je pars je fais des esquives non 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 vous êtes des grappleurs binaires j'ai un bras contact je rentre sur le deuxième il n'y a pas de je pars j'en fissis dès qu'il y a un mouvement qui arrive je vais en contact avec plus le mouvement est court moi je vais avoir mal hormis on en parlait avec zozo masqué kyoku là éventuellement shitashuki qui peut faire un peu mal quand on est mains nues ça peut faire mal mais ça va d'accord vous n'êtes pas en mousse donc j'ai quelque chose en contact je rentre sur le deuxième contact en deux rook pour les coups de on est là d'accord au fur et à mesure il pourra même jouer s'il a envie mais moi je m'en fous mon but est toujours le même chercher mon nom de rook pour rentrer sur ma gréco je préfère gréco que lutte libre il y a par exemple toi qui t'es beaucoup à travailler sur ça et partir sur ma lutte libre le problème c'est si tu as des putains de sprawlers tu vas mourir parce que dès que tu vas rentrer tu vas rentrer dans les gens qui vont partir et ils vont me crever à la mort par contre travailler gréco haut pour aller bas après pas de problème parce que là il peut pas me faire un spro de la même façon donc on travaille sur cette idée là voilà je bosse d'abord gréco après vous voyez ce que vous voulez vous pouvez partir bas vous pouvez revenir sur une fois le dos ça je m'en fous quand vous pensez bien il veut me péter de la gueule voilà et je veux pas me faire péter de la gueule ok allez j'y mets tapez vous dessus rentrez merci